Vous avez bien fait le choix de Kikuit Media TV pour vous informer. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Matadi, vous êtes à Kinshasa. Bienvenue dans votre page d'actualité Kikuit Mag. Commençons avec cette actualité. La population de la ville de Kikuit soutient la candidature de M. Nguyama Kachaka Abe, actuel maire de la ville, au poste de gouverneur de la province du Kuilu. Elle l'a manifestée au cours d'une marche organisée ce samedi 9 mars 2024 à Kikuit. Cette marche intervient quelques jours après la déclaration à l'heure de la même sens de la notabilité urbaine de la ville de Kikuit. Suivez ces reportages, l'oeuvre de votre rédaction. C'est sous le soleil que les jeunes filles et garçons et aussi le parent représentant la population Kikuitoise ont mouillé le maillot au cours d'une marche pacifique de soutien à la candidature de M. Nguyama Kachaka Abe comme futur gouverneur de la province du Kuilu. Débuté au monument de Kazamba, cette marche avait comme point de chute la tribune de Kansinga. Pour la population, cette marche est l'une d'options, rappelant les élus provinciaux à faire le choix de Nguyama Abe, dit Sissabidimbu par sa population, à cause de ses réalisations au sein de la ville de Kikuit. Pour le progrès et l'émergence de cette province agricole, Abe Nguyama Ouryan estime cette population. Plusieurs autorités de la place et représentants de partis politiques étaient également présents à cette marche. Je suis un patriote congolais qui a besoin de l'évolution de ces pays, de la province du Kuilu et de la ville de Kikuit en particulier. Ça ne fait pas longtemps que M. Abe a été nommé par le chef de l'État, maire de la ville de Kikuit. En dehors d'une année, ce qu'il nous a présenté comme son bilan, Panday Nani nous a convaincus. Moi, personnellement, étant responsable d'un parti politique qui l'est pas loup, et aussi responsable dans l'union sacrée, nous avons trouvé dans lui cette capacité de bien gérer la province du Kuilu. Raison pour laquelle nous lui portons main-forte. Il n'y a pas d'union sacrée dans la province du Kuilu, il n'y a qu'une union sacrée dirigée par le président de la République. C'est quelques jours avant cette marche que la notabilité urbaine et autorité traditionnelle de la ville de Kikuit ont réitéré leur soutien à ses fils dignes du terroir pour l'élection de gouverneur de province, compte tenu de nombreuses actions et réalisations dans la ville de Kikuit, Etat-maire déclare cette notabilité. Nous, notables et autorités traditionnelles de la ville de Kikuit, province du Kuilu, réitérons notre soutien à la candidature de notre fils et frère Kachaka Nyama Abe, au poste du gouverneur de province lors des élections prochaines. Nous avons constaté en lui une bonne volonté, indéfectible et manifestée pendant une courte durée de l'exercice de ses fonctions à la tête de la mairie de la ville de Kikuit. Le groupe d'éveil pour les intérêts de la population, GDIP en sigle, s'est adressé au président RD Congolais, Félix Tchisekedi, à travers un mémorandum lit le mercredi dernier devant le maire de la ville de Kikuit, Abe Ngyama Kachaka. Le pourquoi de ces mémos dans les détails. C'est dans le cadre de la solidarité avec les frères et sœurs habitant la partie est de la RDC que le groupe d'éveil pour les intérêts de la population, GDIP en sigle, s'est adressé le mercredi dernier au président RD Congolais, Félix Tchisekedi, garant des institutions et commandats suprêmes de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, dans un mémorandum lit devant le maire de la ville de Kikuit, représentant valable du chef de l'État dans la ville. GDIP s'est dit indigné de la manière dont les Congolais de l'Est sont tués, violés et massacrés. Dans le cadre de la solidarité avec nos frères, mouvements citoyens de la République, nous, mouvements citoyens, groupes d'éveil pour la défense des intérêts de la population, en sigle GDIP, sommes indignés de la manière dont nos frères et sœurs de l'Est sont massacrés, tués, violés et privés de leurs droits par ses inciviques congolais soutenus par leurs acolytes et maîtres de la pensée rwandaise, sous la barbe de la communauté internationale dans son silence des morts. Nous y compatissons et sommes de cœur avec nos frères et sœurs victimes de cette agression vieille de plus de 30 ans. Recevant ces mémos, le maire de la ville de Kikuit s'est dit compatissant avec toutes les victimes de l'Est et promet d'expédier cette correspondance aux concernés. Avec mon frère, vous laissez cette marche que vous avez organisée. Merci. Je vais transmettre votre correspondance. Hippolyte Mibamba, habitant de la ville de Kikuit dans la province du Kuilu, interpelle la conscience des élus provinciaux de bien faire le choix lors des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs prévus le 7 avril 2024. Il s'abstient à la proposition des critères d'un bon gouverneur car selon lui, les députés provinciaux connaissent bel et bien le critère d'un bon gouverneur mais de fois votent par recommandation que font leurs autorités morales. Hippolyte Mibamba a ses propos recueillis par votre rédaction. Moi, je m'abstiens sur ce point-là parce que j'ai mes raisons à vous avancer. Lorsqu'on tient contre les expériences des années passées, on se rend compte que les critériums que nous proposons aux députés ne sont pas suivis. Ils reçoivent des recommandations de leurs autorités morales et souvent, ce sont des élections qui sont émaillées de corruption. La tentation est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à résister. Donc, pour le moment, on s'abstient. Ça ne vaut pas la peine de perdre la salive. Bon, c'est une grande recommandation. C'est une recommandation morale. On leur demande d'être écoutés à leur voix de conscience. La conscience parle. Ils savent. Les critériums, ils les connaissent. Mais ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. En politique, Mme Ida Kidimanzumba, invalidée, au profit de Saint-Faurien Putumungala, c'est la décision prise par la Cour constitutionnelle qui a rendu son dernier verdict en matière de contentieux électoraux. C'est mardi 12 mars 2024. Reportage. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict en matière de contentieux électoraux. C'est mardi 12 mars 2024. C'est donc M. Saint-Faurien Mungala de l'Alliance des Alliés de la Convention pour la République et la Démocratie à ACRD en sigle, qui est proclamé définitivement élu dans la circonscription électorale de Kikuitville. Et Mme Ida Kidimanzumba perd donc son siège à l'Assemblée nationale. Le camp Mungala s'est dit très satisfait de la décision de la Cour constitutionnelle, car selon eux, Saint-Faurien Mungala était massivement voté et il remercie de cette occasion tout le monde qui avait placé la confiance à la personne de l'honorable Saint-Faurien Mungala. Petronil Mumbongo et Emeya Kassa, respectivement chargés de la communication de ces nouveaux députés et membres de la Fondation Christrois, ont manifesté leur joie devant la caméra de Kikuit Media TV. Je suis très émue, je suis très contente pour cette publication. Je vois que la plupart des gens d'ailleurs, quand je parle avec eux, ils disent que la justice de Dieu il y a un an. Moi je commence à dire merci à l'éternel, notre Dieu, qui nous a accompagnés durant tout ce temps. Je suis vraiment reconnaissante envers lui, par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce que nous avons fait, c'était autour du Seigneur. Parce que nous étions vraiment convaincus que, après tout ce que nous avons fait, après tout, on n'a pas manqué là où nous étions partout dans la ville de Kikuit. D'ailleurs, ce qui a prouvé que nous pouvions dire qu'après Mouzitouki nous a surpassé un peu de 18 voix, selon nos dépouillements. Quand nous sommes passés par le bureau de vote, nous avons vu qu'après le dépouillement, de ce que nous-mêmes nous avions fait, c'était Mouzitouki nous a dépassé de 18 voix, s'il vous plaît. C'est comme ça que nous étions très convaincues que, après Mouzitouki nous a surpassé un symphorieux de Mouzitouki, c'est mon honorable désiré. C'est une chose qui m'a apprécié. 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 Parce que, les gens qui ont fait partie de la ville de Kikuit, c'est une chose qui m'a apprécié. Les gens qui ont déjà apprécié, ils ne m'a apprécié. Mais c'est une chose qui m'a apprécié. Je n'ai pas apprécié pour moi. 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 Cette information a bouclé cette page magazine d'actualité. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau, Christian Nakata l'était à la présentation et vous fixez un rendez-vous pour un prochain numéro. Restez bien chez vous. Abonnez-vous !